La tradition fisse après la méditation de notre âme de Dieu, le soir présent passé par tête de nos trois enfants. Prions pour leurs parents, leurs parrains, leurs marraines et pour tous les baptisés par l'intercession des saints de la pitié. Au Christ grand pitié, Seigneur grand pitié, Sainte Vierge et Vierge, Saint Michel et tous les anges, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, pour qu'ils demeurent leur vie dans la famille et les enfants du Dieu. Ô Christ, écoute-nous. 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 Dieu, dans la puissance invisible, accomplie des merveilles par les sacrements, tu as voulu, au cours des temps, que nos taignatures révèlent ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui plaît sous les dos, pour que notre histoire en germe la force de sacrifier. Par le flot du déluse, tu annoncètes nos baptêmes qui devraient naître, puisque l'eau y préfigurèrent à la foi. Par le sacrement de baptême, les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une plus nouvelle. Tu vois bien tout tes lords et de l'Esprit-Saint. Pour l'Eglise, en ce jour où nous célébrons Notre-Dame de l'Ascension, prions pour l'Eglise de l'Esprit, les prêtres, les diapes, les religieuses et les religieuses, afin qu'à l'image de la Vierge Marie... Seigneur, notre Dieu, nous t'avons prié avec Marie, notre mère de l'Ascension. Écoutez-nous et donnez-nous la force de vivre la gloire dont il y est, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Par la voie, il vous souhaite à la communauté chrétienne du monde et de la guinée, bonne fête d'Ascension. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, j'ai écouté la parole. Et pour moi, je repars avec trois mots forts. La foi, l'amour et l'espoir. Quand j'ai écouté le prêtre, le prêtre dit aujourd'hui, l'Ascension, c'est que notre heureuse mère, la Vierge Marie, entre dans la gloire de l'Éternel, en chair et par son âme. D'habitude, quand il y a un dessin, Dieu prend l'âme. Mais avec la Vierge Marie, Dieu prend le corps et Dieu prend également l'âme. Donc, au moins, c'est une grâce à la communauté chrétienne. Et cette grâce-là, c'est un acte de foi, parce que nous croyons. Et partout où il y a la foi, comme je l'ai dit, la grâce, c'est qu'il y a l'amour. Le purée vient de le dire que souvent, les chrétiens, quand ils vont chercher des logements, ils ne sont pas souvent acceptés. Mais nous devrons persévérer. Nous devrons continuer. Et nous devrons toujours exprimer l'amour qui est inscrit dans les livres. Nous devrons toujours continuer. L'Église a tant prié pour que ce moment-là arrive. Aujourd'hui, nous sommes à la même table que le roi. Ça, c'est un espoir pour l'Église. Je veux dire, vous avez un premier fils chrétien. Vous avez d'autres fils chrétiens. Vous avez une première dame chrétienne. Je pense que ça, c'est une gloire pour l'Église de Guinée. Et nous devrons nous en réjouir et prier toujours pour que cela avance. Et, comme je disais, l'acte de foi, l'acte d'amour, Dieu l'exprime aujourd'hui. Mais également, Dieu nous donne espoir. Dieu nous donne espoir par rapport à cette transition. Chaque matin, quand je m'élève, j'ai mis juste une phrase du Père François. Il dit, se mettre au service des autres, voilà le vrai pouvoir. Et c'est ce qui me construit. C'est ce qui me grandit. Et c'est ce qui permet d'aller de l'avant dans la mission que vous m'avez confiée. Donc, nous avons besoin de vos prières. Le chef de l'État a besoin de vos prières. La nation vivaine a besoin de vos prières. Je tiens à remercier sincèrement le Père Donald, qui a accepté à présider cette messe. Aujourd'hui, 24 ans. C'est une grande fête pour les catholiques. Parce qu'il n'y a pas de fils sans mère. Nous l'abénurons. Et nous, on donne les testènes pour tout ça. Je suis très heureux de fêter, de célébrer cette bête de l'Assomption. Parce que la Vierge Marie est notre mère. En elle, nous nous confions. Donc, elle est testènes pour nous auprès de son fils, bien le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes très heureux aujourd'hui de célébrer cette fête. Cette fête représente une espérance pour moi. Une espérance parce que nous avons une médiatrice. ici, qui est là pour intercéder pour nous auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de nos péchés. Les sentiments sont nombreux. C'est une satisfaction de joie que j'ai aujourd'hui pour venir célébrer cette fête grandiose que nous avons à chaque occasion, une fois dans l'année. De venir partager cette joie, la montée triomphale, de notre mère Marie, qui est la mère de Jésus-Christ. Donc, nous célébrons aujourd'hui cette fête dans la joie, dans l'accueil, dans l'amour. Le message n'est d'autre que de dire à tout fidèle croyant d'augmenter la foi, d'y croire fermement, de prier et de se confier à la Sainte Vierge Marie afin qu'elle puisse vraiment intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ. pour qu'elle puisse aussi nous aider à défaire nos nœuds, nos difficultés et nos problèmes, qu'elle puisse les prendre en compte et qu'elle puisse les transmettre à son Fils Jésus-Christ pour qu'il puisse nous venir en aide et que nous puissions avoir ici la paix, la joie, l'amour et la prospérité dans notre pays. Alors aujourd'hui, j'ai un sentiment de joie parce que c'est une grâce pour nous chaque année de fêter la fête de l'Assomption qui était appelée l'adormition de la Vierge Marie, la montée glorieuse de la Vierge Marie au ciel auprès de son Fils où elle intercède aujourd'hui pour nous, pour l'humanité, mais en particulier pour la Guinée qui traverse un moment de son histoire. Et nous tous, pendant la prière, c'est ce que le prêtre même a dit, et tous les fidèles réunis dans cette église, chacun a prié pour la bonne marche de la transition dans notre pays, mais aussi pour la paix et la prision sociale. Alors la fête de l'Assomption, autrement dit la montée de la Vierge Marie auprès de son Fils, c'est une fête qui ne date pas d'un jour, c'est une fête où tous les chrétiens se réunissent pour prier avec les fidèles, pour prier pour les uns des autres, parce que la Vierge Marie est montée au ciel, son corps n'a pas connu de pourriture, n'a pas connu de corruption, c'est donc une grande solennité pour nous les fidèles chrétiens catholiques, parce que la manifestation de la Sainte Vierge Marie auprès de son Fils, c'est une fête où la Vierge Marie même intercède pour nous, et c'est pourquoi dans le serment du Père curé, il nous a invités à être humbles, à nous aimer les uns des autres, mais surtout pour prier pour les uns des autres, pour les Guinéens, pour que nous les Guinéens nous puissions nous donner les mains pour une Guinée fraternelle, pour une Guinée prospère, pour une Guinée unique. Alors le Premier ministre, c'était une joie, parce que sa visite a été une visite de surprise, il n'a pas informé le conseil, il n'a pas informé le curé, mais c'est une grande joie parce que le Premier ministre avant tout c'est un chrétien, si les chrétiens, ils décident de venir prier dans notre paroisse, la bienheureuse Anne-Marie Javoué de Nongo, vous-même vous avez remarqué, tous les fidèles étaient très contents, tout le monde de prier avec le Premier ministre, parce que non seulement c'est un fidèle chrétien, mais aussi c'est le premier responsable, donc c'est le chef du gouvernement, et s'il prie avec nous, lui-même dans son discours, il nous a donné cinq points où il faut donc connaître la Guinée, alors nous tous nous sommes dans un sentiment de joie pour prier avec nos représentants, parce qu'il a été délégué comme il l'a dit par le chef de l'État, pour prier avec nous, pour demander les grâces mariales pour que la transition réussisse. – Sous-titrage FR –